Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Je me présente, je suis François, responsable développement, et je travaille au sein de Wildata depuis près de 20 ans. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du nouvel ATXpert AutoChartDécodeur, appelé également ACD. Alors en introduction, c'est simple, je pense que tous ceux qui font de l'analyse technique, ils savent que pour détecter efficacement et rapidement des configurations chartistes sur tous les marchés boursiers, c'est indispensable pour prendre ces décisions, mais c'est quelque chose qui peut être fastidieux. C'est pour ça que nous avons développé l'AutoChartDécodeur. Juste petite parenthèse, qui est Wildata très rapidement ? Wildata, nous sommes précurseurs en analyse technique en France depuis 1986, et nous nous efforçons d'offrir à nos milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision, qui incluent également des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Tout ça à travers le logiciel Wildmaster X, pour répondre aux besoins réels des particuliers comme des professionnels des marchés. Aujourd'hui, nous allons aborder six points importants concernant l'ATXpert ACD. C'est pourquoi nous avons fait cette méthode, quelles sont ses bases, comment est-ce qu'on va pouvoir lire les signaux, comment on va analyser un graphique grâce à l'assistant visuel, comment on va pouvoir sélectionner des valeurs à travers une liste, en utilisant les market analyzers pour prendre ces décisions. On verra également que l'auto-chart décodeur ou ACD contient une gestion de position et de monnaie management, et qu'on pourra le coupler avec d'autres méthodes Wildata, comme Divergence Pro, ChartExpert ou autres, pour optimiser ces positions. Les bases de la méthode ACD. Comme vous pouvez le voir sur mon écran, j'ai un market analyzer, un graphique. On va reprendre, pour la petite histoire, un petit peu de théorie. La méthode auto-chart décodeur détecte ce qu'on appelle des figures harmoniques. Les figures harmoniques est une vraie philosophie de trading qui permet la reconnaissance de formes graphiques. On va pouvoir détecter des formes comme celle-ci. On va y revenir dans quelques instants. A l'origine, le concept des figures harmoniques a été établi par Harold M. Gartley en 1932. Il a établi une figure qui s'appelle le Gartley, la paterne de Gartley, qui est un modèle en 5 points, connu sous le nom de Gartley. On pourra retrouver ça dans le livre Profit in Stock Market. Dans la théorie, les modèles de figures harmoniques sont basés sur les mouvements de prix. Et ça, adhérent aux relations avec les ratios de Fibonacci. Et ça, symétrie sur les marchés. On va voir dans quelques instants ce que ça signifie. Mais grossièrement, les motifs harmoniques sont des structures géométriques qui sont calculées à travers des séquences de Fibonacci. C'est-à-dire que quand on va détecter une figure ici, comme ici, celle-ci sera basée sur un ratio de Fibonacci. Alors, qu'est-ce que Fibonacci ? Les Fibonacci, c'est un nombre à l'origine qui est omniprésent dans l'univers. On le retrouve un petit peu partout, découvert par Leonardo Fibonacci. On va utiliser les ratios, appelés aussi nombres d'or ou golden ratios, qui sont des nombres qui se séquencent les uns avec les autres. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse un petit peu théorique. Comme vous le savez, le chartisme est à prendre en compte dans vos prises de décision. C'est très important. Et en utilisant l'ATXpert ACD, basé sur des algorithmes mathématiques qui vont détecter en fait tous ces patterns, vous allez gagner du temps en vous libérant des contraintes pour réfléchir à vos investissements. Donc, on va commencer tout de suite avec quelques exemples et comment lire, le voir dans le logiciel. Alors, comment ouvrir l'ATXpert AutoChart Décoder quand vous avez votre logiciel ? Vous cliquez sur espace de travail, ATXpert, et vous cliquez ici. Automatiquement, vous aurez un espace de travail qui va ressembler à celui-ci, avec d'un côté le Market Analyzer et sur la partie droite, l'écran graphique qui tracera automatiquement les figures chartistes. Un exemple très simple, j'ai un graphique comme celui-ci. Je vois ici qu'il y a une grande montée et ici une grande descente. Je me dis, quel outil m'aurait-il fallu pour pouvoir détecter ces éléments potentiels intéressants ? C'est-à-dire que sur la valeur GTT, j'aurais bien voulu profiter de cette hausse et profiter de cette baisse. C'est là que les Harmonic Pattern interviennent. On va détecter automatiquement ces figures. Vous les indiquez à travers le graphique et le Market Analyzer pour pouvoir profiter de ces éléments-là. De la même manière, une figure sera haussière quand elle sera verte. Une figure sera baissière quand elle sera rouge. Les figures, elles, sont tracées complètement automatiquement. Donc d'un côté, j'ai le Market Analyzer qui va analyser toute une liste sur la gauche. Pour détecter les valeurs qui possèdent des figures détectées par l'algorithme des figures harmoniques. Et sur la partie droite, je vais avoir la partie graphique qui va m'afficher les signaux sur lesquels je vais pouvoir ensuite les utiliser. Est-ce que jusqu'ici, vous avez des questions ? Ok. Donc on va s'intéresser désormais à la partie graphique. Comment l'utiliser ? On va voir un petit peu les options dont on dispose et quel est l'intérêt de tout ça. La première chose qu'on va retrouver, c'est le cartouche sur la droite. Le cartouche sur la droite va automatiquement analyser la situation de ma valeur. Dans le cadre de la valeur GTT, j'ai la première indication qui m'a dit que le trend, la tendance au moment du signal. Donc on va traiter le dernier signal qui était ici. Pendant ce signal-là, il m'a dit que le trend était haussier. Donc la tendance était haussière. Donc si je regarde bien mon graphique, si je parle de là à là, la tendance de ma valeur était bien haussière. Ensuite, la figure détectée. La figure détectée, il s'agit de la figure ABCD. La figure ABCD a une particularité, c'est que c'est la base de toutes les autres figures. On verra ensuite l'ensemble des figures disponibles et détectées par cet AT-expert. Alors sur le point haut de GTT, est-ce que l'analyse prend en compte les bougies ? En fait, pour la base, chaque figure harmonique est détectée à partir de points de pivot, c'est-à-dire des sommets et des creux. Ces sommets et ces creux sont calculés à partir des plus hauts et des plus bas. Effectivement, c'est un point important à savoir. Donc on va détecter ces plus hauts et ces plus bas, et automatiquement, le module va vous afficher et vous détecter la figure harmonique. Plusieurs points intéressants à savoir sur les graphiques, c'est qu'ils sont entièrement imparamétrables. C'est-à-dire qu'on pourra adapter tous les tracés pour les rendre un petit peu user-friendly, c'est-à-dire les adapter à chaque utilisation. Pour cela, je vais avoir le bouton de paramétrage, comme on retrouve dans beaucoup d'ATXperts, et je vais pouvoir, par exemple, changer l'épaisseur des tracés. Vous voyez qu'automatiquement, je change l'épaisseur des tracés pour rendre le graphique plus ou moins visible à ma manière de travailler. De la même manière, vous voyez qu'il y a des points d'intersection qui sont affichés avec des ronds. Je pourrais augmenter ou diminuer ces points d'intersection. Tout ça dans l'objectif de rendre le graphique qui va s'adapter à ma manière de travailler. Je pourrais également demander à cacher les figures historiques et à cacher les petites lettres ABCD. Tout ça pour l'objectif de vous faciliter la visibilité et vous rendre le module le plus adapté à votre méthode. Ici, on va retrouver l'ensemble des figures. Alors, les grands tracés rouges et verts sont-ils tracés automatiquement ? Alors, pour répondre à cette question-là, non. Ces deux grands tracés, c'était pour symboliser la conséquence des figures qui ont été détectées automatiquement. Ici, j'ai la figure verte. Les cours sont drôlement montés. Une fois que j'ai eu la figure rouge, donc forcément, si j'étais toujours haussé sur la valeur, j'ai une figure baissière qui apparaît. Je clôture ma position, ou en tout cas, je m'allège. Et derrière, la figure a été baissière. Ce qui est tracé automatiquement, par contre, et ça, c'est très important, c'est la partie money management. Vous voyez que la figure baissière m'a tracé, et ça, automatiquement, un premier objectif, un deuxième objectif, et un stop glissant. Stop glissant qui va avoir l'avantage de suivre la cotation et essayer d'être au maximum gagnant, même si le cours se retourne. Ce système de tracé automatique, on pourra, ou pas, ne l'afficher. C'est toujours pareil. On fait en sorte que ça soit entièrement paramétral et que ça va s'adapter à votre manière de travailler. Pour revenir au filtrage des détections, vous avez tout un ensemble de patterns ou de figures harmoniques que vous pourrez sélectionner. Si vous les comptez, vous verrez qu'il y en a 26. Vous en avez 13 haussières, 13 baissières. On va retrouver des traits connus comme les vagues de Wolf, ou la tête-épaule, ou tête-épaule inversée. D'autres qui sont un peu moins connus, comme le crabe, le papillon, la chauve-souris. Toutes ces figures sont basées, forcément, sur des ratios de Fibonacci. Je vais répondre à plusieurs questions. À quel moment apparaît la figure ? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, chaque figure est tracée sur des sommets ou des creux. Pour avoir un sommet ou un creux, il faudra attendre deux jours. Donc la figure apparaîtra par ici. Est-ce que la figure va bouger ? Non, puisqu'elle sera affichée une fois le sommet ou le creux validé. Je réponds à la deuxième question. Y a-t-il une explication des figures ? Oui, il y a une explication des figures, puisque lorsque vous passez la souris sur une figure, on vous explique le type de figure et comment l'interpréter. Le stop glissant est loin des cours. Je réponds à toutes les questions en même temps, parce que je vois que vous avez beaucoup de questions. Le stop glissant est loin des cours. Alors pourquoi ? Parce que le stop, il est calculé automatiquement à travers une stratégie Money Management que vous déciderez. Par défaut, on l'a réglé, avec une détection de plus haut et de plus bas, ajouter un avérage True Range, appelé Breakout. Ça, vous retrouverez très facilement dans la documentation. Tout ce paramétrage du stop glissant, vous pourrez le paramétrer à votre manière de travailler. Alors attendez, parce que là, j'ai des dizaines de questions. Que signifie ABCD ? ABCD, c'est le nom de la figure de base. ABCD est considéré comme le motif harmonique le plus simple. Toutes les autres figures en découlent. Donc elle n'a pas vraiment de nom, si vous voulez. On appelle ça la pattern ABCD. Mais ça fait partie, en fait, ça fait partie des structures en harmonique pattern. Le dernier point de FIBO. Le dernier point est-il sur FIBO ? Alors non, là, on voit qu'on n'a pas encore touché, parce que si j'avais touché ou dépassé l'objectif, ici, j'aurais une deuxième cible bleue qui aurait apparu. Comme ici, si vous voyez la valeur Bolloré, j'ai deux cibles qui apparaissent. Je vais cliquer dessus. Voilà, j'ai atteint ma première cible. Donc j'ai un rond jaune qui apparaît. J'ai atteint ma deuxième cible. J'ai un rond bleu qui apparaît. Donc là, il n'y a aucun doute. J'ai atteint mes deux cibles. Pouvez-vous répéter qu'on apparaît automatiquement la figure ? Il y a plein de questions, c'est génial. Alors je répète. Une figure, elle est détectée après la détection de sommets ou de creux. C'est ce qui les rend très fonctionnels, si vous voulez. Donc on détecte des pivots. Pour détecter un pivot, il faudra attendre au moins deux jours, un peu comme ceux qui utilisent les divergences. C'est le même problème mathématique. C'est qu'une divergence apparaît sur un pivot. Une figure harmonique apparaît sur un pivot. Le pivot est validé à J plus 2. Il n'y a pas le choix. Parce qu'à J plus 1, je ne sais pas si le cours va se retourner ou s'il va continuer. Donc il y aura deux jours pour calculer le pivot. Et on profitera de toute la suite de la figure. Toujours encadré par un stop glissant. Ah oui, je comprends mieux. Vous aviez compris 12 jours ? Oui, non, non, c'est deux jours. Enfin, deux jours. Exactement, c'est deux bars. Si vous êtes en 15 minutes, deux fois 15 minutes. Si vous êtes en semaine, deux fois une semaine. Et ainsi de suite. Donc deux intervalles de cotation. Petite information. L'assistant visuel qui est là et le tracé automatique, vous pourrez l'afficher sur n'importe lequel de vos graphiques. On va le voir après, mais je peux l'afficher sur les divergences. Je peux l'afficher sur ChartExpert. C'est-à-dire, je vais pouvoir l'afficher sur même mon graphique personnel. Je vous pourrais lui demander de tracer automatiquement les figures harmoniques et m'afficher également les niveaux de stop et cible. Alors une question, une autre question. Cela marche-t-il sur toutes les périodes de temps ? Alors c'est ce que j'essayais en tout cas d'expliquer en intro. Quand ça a été créé, les figures harmoniques, ils avaient une particularité. C'est qu'ils se sont aperçus que ça marchait sur tous les produits boursiers, sur toutes les unités de temps et sur tous les marchés. C'est un concept mathématique qui fonctionne tout le temps. C'est assez... Alors attendez, ce qui fonctionne tout le temps, c'est le calcul et la détection de ces figures. Donc quelle que soit l'unité de temps, on fera des exemples tout à l'heure sur le Forex en 15 minutes et ainsi de suite pour montrer que ça s'utilise exactement de la même manière. D'ailleurs, c'est utilisé par des investisseurs comme des professionnels. On va travailler maintenant sur la partie, puisqu'on a vu la partie graphique et personnalisation graphique. On va regarder la partie Market Analyzer. Pourquoi ? Puisque c'est assez semblable à la partie graphique. Donc il y a deux grandes parties. Dans la partie Market Analyzer, il va y avoir la partie gauche, où on va avoir ce qu'on retrouve dans tous les autres ATXperts, le classement des valeurs en ABCD manuel, et le nom de la valeur et sa variation. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est la partie de droite, la détection automatique de ces mêmes figures harmoniques. Lorsqu'il n'y a pas de figure, je vais avoir un cas où il n'y a pas de signal. Lorsqu'une figure est détectée et est en cours de construction, elle va apparaître automatiquement avec toute la symbolisation que nous avons vue tout à l'heure. Et s'il y a des nouvelles valeurs, ici par exemple Arkema, j'ai le symbole Neo qui me dit une nouvelle figure vient d'apparaître. Pour répéter brièvement ce que j'expliquais tout à l'heure, la première colonne, le Trend, le Trend va me permettre de détecter la tendance au moment de la création de la figure. Pourquoi ? Parce que je vais avoir des figures qui vont m'indiquer un retournement et des figures qui m'indiqueront une continuation. C'est simple, la tendance est baissière, la figure est baissière, je suis en continuation. La tendance est plutôt haussière, mais j'ai une figure baissière. Dans ces cas-là, je vais détecter un retournement. Donc suivant votre manière de faire du trading, de faire de la bourse, vous pourrez choisir si vous voulez travailler plutôt sur de la continuation avec moins de prise de risque mais plus de chance d'y arriver, mais moins de gains, ou plutôt du retournement avec un peu plus peut-être de risque mais avec des gains souvent supérieurs. La deuxième partie, alors ça a été conçu comment ? Parce que là je vous lis les parties, mais il faut savoir qu'on a essayé de faire ça de façon un petit peu séquentielle. C'est-à-dire étape 1, j'analyse la tendance. Étape 2, j'ai le symbole de l'icône de représentation de ma figure avec sa description si je passe la souris. Étape 3, l'état de ma figure, c'est-à-dire le nom, le type et la catégorie. Et l'étape 4, depuis combien de temps elle a lieu, la performance de cette figure et si j'ai atteint mes cibles et mes stops. Voilà, ça j'avais juste oublié de le signifier en intro, mais c'est quand même assez important de le savoir que ça a été vraiment fait de manière pour avoir une lecture séquentielle de gauche à droite. C'est-à-dire que quand on prend une valeur, je prends, je ne sais pas, target, tendance baissière au moment de ma figure, je le constate. J'ai une figure en ABCD, donc figure de base qui indique un retournement haussier ici. D'accord ? Voilà. Et ensuite, ma figure a eu lieu, il y a 17 barres, donc 17 jours puisque je suis en jour. Voilà, on peut compter si on veut. Ma performance est de 23% depuis la création de ce signal. Donc depuis ici, la valeur a évolué de 23% et j'ai atteint ma première cible et là je suis en dessous de ma deuxième cible. J'ai également, dans la gestion de stops intégrés, comme vous pouvez le constater sur la française des jeux, lorsqu'un stop est atteint, vous voyez ici, j'avais une figure haussière, les cours sont drôlement montés, puis après on corrigé avec ce qui s'est passé ces trois derniers jours, automatiquement, ma valeur a été stoppée avec un gain quand même de 22%. J'utilise beaucoup Ishimoku et VBA, peut-on faire apparaître sur les figures des travails existants ? Oui, ma réponse est oui, oui, oui. Et c'est même ce qu'on verra en fin de webinaire, c'est que c'est important de pouvoir le coupler à d'autres méthodes. C'est-à-dire que cet ATXpert-là a deux avantages, il va pouvoir s'utiliser de façon complètement autonome comme une vraie méthode et stratégie de travail, mais il pourra également être associé à d'autres méthodes pour conforter vos prises de décision. Et ça, généralement, c'est assez efficace. chaque colonne peut être triée, donc je vais vous afficher, mais on peut trier par performance, ancienneté, type de figure haussière-baissière ou risque-reward. Risque-reward, c'est-à-dire que quand une figure apparaît, on va estimer si, oui ou non, le jeu en vaut la chandelle. En gros, est-ce que le risque encouru est assez intéressant entre l'objectif que l'on désire atteindre et le stop, le risque encouru. On appelle ça le risque-reward et ça sera calculé automatiquement avec ce que je vous expliquais tout à l'heure, la gestion de position intégrée. On reviendra dessus dans quelques minutes. Le filtrage des colonnes. Alors, lorsqu'on va demander à filtrer une colonne, le dialogue est assez ressemblant à celui des graphiques avec quelques petites indications supplémentaires. On pourra demander, par exemple, à n'avoir que les valeurs qui ont un risque-reward supérieur à 2 ou supérieur à 3. On pourra demander à n'avoir que les valeurs qui ont moins de X bar en arrière. Et on pourra également demander à n'avoir que les valeurs qui ont un signal. C'est toujours pareil, lorsqu'on fait du trading, on est intéressé par avoir l'information la plus intéressante, le plus rapidement possible. Donc, avec cet ensemble d'options, vous pourrez l'adapter toujours à votre manière de travailler pour en dégager très rapidement que les valeurs qui vous intéressent. Pareil, il suffit de cocher, décocher et valider et cliquer sur valider pour filtrer automatiquement votre market analyzer. Alors, on va essayer de commencer à prendre quelques petits exemples puisque ça a été beaucoup demandé avant ce webinaire, comment l'utiliser et ensuite, on reviendra un petit peu sur les explications. Bon, on va continuer quand même. On va faire le money management. Tout à l'heure, je l'expliquais avec la gestion du stop. On voit que le stop, là, par exemple, il est au-dessus des cours. Il a suivi le cours qui est monté. Donc, vous avez un bouton qui est ici avec un petit E dans lequel on va retrouver des paramètres de money management. Alors, c'est assez important et intéressant, c'est que vous allez pouvoir l'associer à votre manière réelle de travailler afin d'être au plus près de la réalité. La première partie va permettre de gérer vos positions. C'est-à-dire que vous allez imaginer un portefeuille global avec un montant et entrer avec un pourcentage de votre compte directement dans chaque prise de position, ce qui permettra d'évaluer au passage de la souris le rendement de votre position. Ici, vous voyez, j'ai le rendement. La taille optimale serait de 57 titres pour un montant engagé de 4970 euros. Et tout ça, c'est calculé automatiquement. le second groupe ici va influencer le risque-reward. Alors, je n'en ai pas parlé, mais dans la partie gestion de compte, il y a aussi également une gestion de frais. Donc, on pourra gérer des frais toujours parés pour être au plus près de la réalité. La TXPER a été conçue pour vous proposer en fait une taille optimale de position et cette taille optimale, en fait, généralement, ça permet de s'éloigner considérablement des risques de ruines. C'est-à-dire qu'on fait tout pour vous aider en fait à ce que quand vous prenez une position, on n'investit pas 100% de son capital dans une action, mais qu'une partie et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est vraiment pour refléter la réalité et vous aider d'être au plus proche des marchés. La deuxième partie où je vous expliquais la gestion du stop, ça, ça va être plutôt, ça va dépendre de votre aversion au risque, c'est-à-dire que vous pourrez changer le calcul du stop glissant en fonction de votre manière de travailler pareil sur les marchés. Est-ce que vous voulez que ça soit proche des cours et au risque qui se déclenche assez souvent ou est-ce que vous voulez qu'il soit plus loin des cours en prenant un petit peu plus de risque mais qui se déclenche moins souvent. Donc, tout ça, ça reste quand même quelque chose d'assez personnel mais paramétrable. Par défaut, la Texpert est basée sur les signales breakout au niveau de la gestion du stop, c'est-à-dire la cassure des plus hauts et des plus bas. Alors, est-ce que c'est utilisable avec les RENCO ? Alors, d'aujourd'hui, les RENCO, c'est assez particulier. Ça, je ne pourrais pas vous répondre sur ce point-là puisque ça travaille sur les cours, ça travaille vraiment sur les prix des valeurs alors que le RENCO comme d'autres représentations graphiques vont modifier certainement le prix des valeurs et dans ces cas-là, les figures n'auront peut-être plus la même référence ni la même valeur. Alors, on m'a demandé avant ce webinaire de montrer plusieurs exemples historiques, passés, comment prendre ces positions et est-ce que c'est associable avec d'autres AT-experts. Alors, on va le faire. Alors, pouvez-vous expliquer le graphique de Telsat ? Alors, je vais l'expliquer, c'est une bonne question. Le graphique de Telsat, il s'est passé quoi ? J'ai eu une première figure baissière. Tout de suite derrière, j'ai eu une figure haussière qui a certainement dû être invalidée et stoppée et une deuxième figure haussière. Et maintenant, elle démarre. Les figures peuvent se superposer ou se suivre. C'est-à-dire que quand une figure va apparaître, vous pouvez avoir une autre qui va apparaître juste derrière. Ça correspond quoi ? Si il y avait un mouvement baissier qui a commencé et qui est enchaîné par un autre mouvement baissier ou haussier, soit vous allez avoir des signaux qui vont être contrarien. Dans ces cas-là, on ne fera rien. On attendra de savoir ce qui se passe. Soit vous allez avoir des signaux qui vont être dans le même sens et dans ces cas-là, souvent, le résultat, on n'en sera que plus fort. En l'occurrence, j'ai eu deux signales haussiers avant que je prenne ma position et maintenant, ça redémarre. Après, il faut mettre dans le contexte de marché avec ce qui se passe ces deux derniers jours. Ça a quand même beaucoup influencé les cours. Mais bon, revenons sur comment le coupler avec d'autres AT experts. Alors, on va le faire avec, on va prendre par exemple une valeur, on va prendre à moitié au hasard safran. Safran, j'ai une figure qui est ici baissière. Mais je me dis qu'est-ce qui se serait passé si je l'avais utilisé avec les divergences ? Alors, j'ai fait quoi ? J'ai rajouté la colonne divergence dans mon AT expert et sur le graphique, j'ai associé ma figure avec divergence. Et je m'aperçois de quoi ? Bah qu'en fait, le 7 février et donc bien avant tout ce qui vient de se passer précédemment, j'avais une divergence, alors je ne sais pas si vous la voyez bien ici, mais qui a été tracée également automatiquement grâce aux divergences, qui a été tracée là. Et le même jour, j'ai eu ma figure qui m'indiquait également une pattern baissière. Le résultat, ça n'en est pas fait attendre. Depuis la divergence, on a fait quand même plus 18% à la baisse. Donc vous voyez qu'on peut coupler et ça, je pourrais trouver d'autres exemples pareils. Ici, même exemple avec General Electric. On a eu un signal baissier avec une divergence sur l'indicateur RSI, en l'occurrence. Et en même temps, j'ai eu une autre pattern baissière qui m'indiquait également la baisse. Pareil, ces deux valeurs ont largement performé. Et pour ça, c'est très très simple à mettre en place puisqu'il vous suffit de prendre votre graphique divergence et d'y associer hop, je clique ici sur le bouton assistant visuel. Et comme tous les utilisateurs Wild Data déjà savent, on peut ajouter des assistants visuels de plusieurs méthodes à la fois. La résultante est simple. Je vais pouvoir tracer automatiquement ma figure d'harmonique pattern avec son interprétation sur le graphique divergence. De la même manière, dans le Market Analyzer, j'ai fait quoi ? J'ai ajouté la colonne de divergence. Ici, j'ai choisi divergence et j'ai fait valider pour associer les divergences à mes figures harmoniques. On utilise beaucoup, on parle de chartisme, donc j'ai pris aussi d'autres exemples pour l'utiliser avec ChartExpert. ChartExpert est l'outil Wild Data qui permet de détecter les niveaux de support et résistance majeurs. Alors, pour répondre à la question, est-ce que les tracés de Fibonacci apparaissent automatiquement ? Oui. Vous voyez les tracés qui sont là. Alors, je vais reprendre le graphique simple plutôt. Ils sont tracés automatiquement. Je peux les cacher si j'en ai envie, mais le calcul des tracés de Fibonacci est tout à fait calculé automatiquement et tracé, ce qui vous permet d'avoir une visibilité claire sur votre graphique et également savoir où vous en êtes par rapport à la cible numéro 1 et la cible numéro 2 qui sont, elles, calculées sur ces mêmes ratios de Fibonacci. Voilà. Alors, pour revenir à ChartExpert, vous voyez qu'on peut coupler très simplement... Alors, je vais... On va changer un petit peu la taille quand même. Voilà. Donc, je peux coupler mon ATExpert AutoChartDecoder à ChartExpert et m'apercevoir par exemple que je vais avoir ChartExpert. Ici, j'ai une figure qui m'indiquait un point de retournement et en plus, je m'aperçois que j'ai fait un rebond sur une résistance majeure. Donc, on peut imaginer que la figure, on en était d'autant plus forte. À partir du moment où j'ai un point de retournement suite à un rebond sur une résistance ou un rebond sur un support, ça va amplifier la force de mon signal. Et c'est ça qui est génial, c'est que grâce à des outils différents, on va pouvoir obtenir un résultat, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui va apporter, vous rendre plus serein dans vos prises de décision et surtout, rendre ça un peu plus exhaustif. Donc, chaque rebond sur un support important qui intervient sur une figure harmonique, par exemple, sur une figure haussière, sera un signal d'entrée potentiel. De la même manière, un rebond sur une résistance majeure sur une figure harmonique baissière pour indiquer soit un signal de sortie, soit un signal de vente à découvert. Donc, l'importance, vous voyez encore un autre exemple, j'ai eu une figure baissière, donc je vais zoomer un peu pour que ça soit plus clair, et on s'aperçoit que cette figure baissière est le résultat d'un rebond, au final, sur une résistance majeure. Voilà. Alors, quelques exemples. Moi, j'avais repéré des choses intéressantes à vous montrer, qui étaient par exemple sur le... On va prendre le Forex pour utiliser plusieurs. À quoi correspondent les objectifs 1 et 2 ? Alors, pour répondre à votre question, les objectifs sont calculés en fonction de l'importance de la figure, et l'objectif 2 est deux fois l'équivalent de l'objectif 1. Pourquoi ? On s'est aperçu à l'utilisation que très souvent, on atteignait les deux objectifs. Très, très, très souvent, l'amplitude et la force des mouvements étaient tellement importantes qu'on arrivait à atteindre deux fois l'objectif. Alors, pourquoi on en mette qu'un quand on sait que très souvent, on arrive à deux ? Ensuite, au final, ça restera une prise de position personnelle. Est-ce que vous voulez tenter d'atteindre le deuxième objectif ou le premier vous suffira ? Vous voyez, ça, ça reste complètement dans votre manière de travailler, mais on s'est dit qu'il était très intéressant de vous donner et de vous tracer automatiquement ces deux objectifs parce que vous verrez à l'usage que très souvent, on les atteint. très 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 souvent et qui dit double objectif dit double gain au passage. Alors, comment l'utiliser ? On va regarder quelques exemples dans le passé parce que c'était des choses qu'on m'avait demandé et voir un petit peu comment ça marche et comment on l'aurait pu interpréter. Alors, on va prendre ici, on va prendre, ouais, on peut... Alors, qu'est-ce que j'aurais pu vous montrer ? TK Market, hausse, baisse, hausse. Alors, si on regarde ici ce graphique, qui n'est pas très joli si je ne zoom pas comme il faut, voilà. Voilà, ici, j'ai eu quoi ? J'ai une figure, une première figure, ici, si je prends celle-ci, qui m'a indiqué une baisse. Donc, à l'époque, j'avais été averti ici puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a deux jours pour avoir le pivot et ensuite, hop, on a fait une baisse qui est quand même intervenue jusqu'ici. Donc, je peux supposer que j'ai atteint mes deux objectifs. ensuite, le cours est remonté et là, j'ai une figure haussière et aujourd'hui, la figure haussière, j'ai été averti ici, toujours pareil, les deux jours pour avoir mon pivot validé et depuis, la valeur a fait ça. J'avais des choses intéressantes sinon pour l'utilisation passée, je crois que c'était Rexel. Voilà, Rexel, on va voir les choses un petit peu différemment. On a une figure qui nous indique une situation baissière et arrivé ici, même si je n'ai pas atteint mon stop et ma cible, j'ai une figure, elle, qui m'indique une situation haussière. D'après vous, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais en position à ce moment-là ? Donc, j'achète ici aux environs de 11,992. Je n'ai pas encore atteint mon deuxième objectif, mais ici apparaît apparaît ici une figure haussière. Techniquement, je fais quoi ? Si j'en avais, je me dis que la baisse est terminée puisque j'ai une figure haussière qui vient d'apparaître. Je prends mes bénéfices et à la rigueur, je rentre dans l'autre sens sur la valeur. Ça n'a pas loupé. Juste après, la valeur, elle a fait quoi ? Elle est montée. Donc là, elle a été stoppée il y a quelques jours. Elle a été stoppée il y a deux jours suite à ce qui s'est passé sur le CAC 40, sur les marchés. Et si on regarde l'historique sur cette valeur sur Excel, ça a fonctionné presque toujours pareil. La valeur, j'ai eu une belle figure haussière. La valeur est montée. Montée, 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 montée. Même si je n'avais pas atteint mon objectif ou en tout cas mon deuxième objectif arrivé ici, j'ai une figure baissière. En tout cas, je me stoppe. Donc quoi qu'il arrive, j'ai au moins pris tout ça. Donc là, je suis sorti. La figure, elle arrive là. Je prends ma version baissière, j'arrive jusqu'ici. Ici, j'ai un signal de hausse. Je passe à la hausse et j'ai gagné ça, j'ai gagné ça et j'ai gagné ça. Donc, les figures harmoniques sont vraiment, vraiment, vraiment très, très fortes. Elles ont un impact. Elles sont assez rares, par contre. Comme je l'expliquais, elles sont basées sur des ratios de Fibonacci. Donc, ce ne sont pas des choses qu'on trouve forcément tous les jours non plus. Mais lorsqu'elles apparaissent, elles apportent quand même des résultats qui sont vraiment très, très intéressants. avec ce nouvel Atexpert, on a vu une méthode qui vous permet de trouver des valeurs, en tout cas, qu'il est important à surveiller, auxquelles il faut apporter une attention particulière et avec lesquelles les risques de fin de tendance ou les retournements sont fort probables dès qu'une figure apparaît. Et ça, c'est important de le savoir. Il est important aussi de savoir qu'en association avec d'autres méthodes éditées par WallData, l'outil devient alors redoutablement efficace pour capter tous les mouvements de marché et mettre en place ses propres stratégies de trading. J'ai dit que je vous montrerais sur le Forex, par exemple. Donc là, j'ai pris du Forex 30 minutes pour vous donner quelques exemples. Vous voyez qu'en 30 minutes, ça réagit exactement de la même manière. Les figures harmoniques me détectent un pivot, trace ma figure automatiquement. Je suis averti dans mon Market Analyzer et là, en l'occurrence, les cours sont montés. Si jamais la figure se trompe, ce n'est pas très grave. À 0,01%, on a été stoppé. La figure était haussière mais le cours est tombé. Pas de problème. La perte est tellement minime par rapport aux gains en grand jet d'ordre général que ce n'est pas du tout un souci. À l'inverse, sur l'euro-dollar, j'ai eu une grosse figure haussière et depuis, les cours ont l'en passé, c'est de monter. On arrive un petit peu au terme de cette présentation. On a vu quelques exemples dans le passé. On a vu comment l'utiliser, à quel moment apparaissaient les signals. Je ne sais pas si vous avez des... On pose une question de quelle différence avec le logiciel Fibonacci. Le logiciel Fibonacci va se baser uniquement sur des plus hauts et des plus bas. Et en fonction de ça, vous faire des retracements de Fibonacci. Là, on n'est pas du tout dans le même contexte. Là, on va retrouver, rechercher des figures qui vont indiquer une continuation ou un retournement de tendance. Une fois la figure détectée et en fonction de la figure, on va calculer ces ratios de Fibonacci pour indiquer des cibles potentielles. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un simple Fibonacci. Peut-on prendre l'exemple de Casino ? Peut-on prendre l'exemple de Casino ? Moi, je veux bien à condition que j'ai une figure dessus. Casino, vous voyez, pour l'instant, je n'ai pas de figure sur Casino. Alors là, je vais me mettre en 15 minutes. Là, en tout cas, je n'ai pas de figure récente sur Casino. Sinon, ici, il n'y aurait pas écrit pas de signal, mais la figure qui serait intéressante. À l'inverse, sur Suez, si je prends l'exemple de Suez, ici, j'avais une figure baissière. Donc, le cours a baissé, 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 baissé. Vu l'importance de la baisse, à mon avis, j'ai atteint de toute façon mes deux objectifs. Et ici, juste ici, j'ai eu ma détection de figure haussière. Donc, les cours sont montés, 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 montés. Et avec les deux jours de forte baisse qu'on a eues ces derniers jours, on a été stoppé ici. Résultat, plus 11,86%. Vous voyez, ça reste des grosses valeurs, mais à répondre pour nos figures harmoniques. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Ça fonctionne drôlement bien. Alors, y a-t-il souvent un new dans le market quand une tendance commence ? Alors, quand une tendance commence, pas forcément. Comme j'expliquais, ces figures vont surtout indiquer une continuation de tendance ou un retournement dans cette tendance. Par contre, dès qu'une figure apparaît, effectivement, j'ai bien le symbole new qui apparaît, comme ici. J'ai un new qui apparaît, la figure vient d'arriver. Alors, on va la laisser un jour de plus, on va la laisser deux jours, histoire que vous ne perdiez pas le signal. C'est un peu pareil pour les stops. Les stops, on les laisse généralement un ou deux jours de plus. Vous voyez, là, j'ai été stoppé. Même résultat, j'ai eu une belle figure haussière. Les cours sont montées, 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 mais avec le retournement qu'on a eu ces trois derniers jours, paf, on a été stoppé. On a quand même fait 7,51%. J'expliquais tout à l'heure qu'on pouvait cacher les figures historiques. Lorsque je suis dans le graphique, j'ai une option afficher les figures historiques. Si je le décoche, je peux n'avoir que la dernière figure d'afficher. Ce qui peut être intéressant, une fois que j'ai bien compris comment cela fonctionne, de cacher l'historique. L'historique, ça va surtout vous servir à titre pédagogique, voir comment les interpréter, est-ce que ça marche bien avec ma valeur, sur quelle période de temps, et ainsi de suite. Vous avez, je vous le répète, tout un ensemble de paramétrages pour vous faciliter l'utilisation. Comme le nom de l'étiquette, je peux très bien dire que je ne veux pas le nom des étiquettes, mais juste un icône qui me symbolise directement mes figures. Je gagne un petit peu de visibilité, de clarté, mais tout ça, ça reste personnel finalement. Voilà, on arrive au terme de ce webinaire. J'espère que j'aurai répondu à l'ensemble de vos interrogations. Je peux remontrer également encore l'épaisseur du trait, mais si je l'ai fait tout à l'heure, ce que j'ai expliqué sur la partie graphique, on peut changer l'épaisseur des tracés pour les adapter à sa manière de travailler. Au même titre que les points d'intersection, ce que j'ai expliqué également, on peut très bien ne pas en vouloir ou bien vouloir voir les intersections de points. Ou afficher ou ne pas afficher les lettres ABCD si vous trouvez que ça encombre votre graphique. Donc tout ça, ça reste personnel mais entièrement paramétrable. Et c'est le côté un petit peu de paramétrage personnel qui est très intéressant. Alors, on me demande si l'affichage en Enkinashi peut être un avantage. Alors, un avantage, je vais vous dire que oui, si on affiche le graphique en Enkinashi, en fait, on percevra beaucoup mieux ses pivots, ses creux et ses sommets. Alors, les cours sont lissés de fait du calcul du Enkinashi, mais l'impression en tout cas de réalisation des figures sera plus forte parce qu'en lissant les cours avec la représentation en Enkinashi, ça va surtout vous apporter de la clarté, de la lisibilité. Voilà, j'espère avoir bien répondu à votre question. Donc maintenant, si vous avez d'autres questions sur le module, vu qu'on arrive à la fin de ce webinaire, sachez que l'ATExpert ACD est une méthode exclusive qui nous a mis beaucoup de temps à développer et qui est exceptionnelle à mon sens. Et si vous avez des questions par rapport à cet ATExpert, n'hésitez pas à contacter WellData. Je vais vous mettre le numéro téléphone qui pourra répondre à l'ensemble de vos questions. Et sachez que vous trouverez ça 0... Alors, on me demande le prix. Ça, je laisserai les commerciaux parce que moi, je suis là pour vous le présenter. Vous expliquez si aujourd'hui ou pas vous avez le droit à une super réduction. Il y aura un replay de ce webinaire également. Il y a une documentation très complète qui fait 30 pages sur l'utilisation du module que vous pourrez retrouver lorsque vous l'aurez installé quand vous cliquez sur ATExpert dans le manuel numérique. Vous allez avoir un document. Je vais vous le montrer très rapidement. Et c'est pareil, ça fait partie de... Donc, toute l'utilisation du module, copie d'écran, comment l'interpréter, pourquoi c'est calculé, comment interviennent les ratios de Fibonacci et ainsi de suite. Et vous avez même un lexique et pareil, qui est très difficile à trouver ailleurs. Donc, je vous passe toutes les copies d'écran qui explique chacune des figures pourquoi, comment, quel intérêt et comment vous allez gagner beaucoup d'argent avec ça. Donc, les figures, elles apparaissent au fur et à mesure du temps et comme j'expliquais, deux jours après l'apparition du dernier creux du dernier sommet pour répondre à la question qui vient de m'être posée. Voilà. Donc, nous allons conclure immédiatement. N'hésitez pas à nous contacter. Ça sera un vrai plaisir de répondre à toutes vos questions. Et sachez que toutes les personnes qui pourront acquérir ce module disposent d'une exclusivité WallData que vous trouverez nulle part ailleurs. À ma connaissance, en tout cas, il n'existe rien d'aussi complet qui détecte la figure, qui trace les cibles, les stops, calcul de stops, qui vous indique si vous avez atteint votre money management et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un outil efficace et redoutable sur le marché. Puis, pour tous les clients qui ont déjà des modules comme Divergence Pro et qui ont déjà goûté à tous ces bénéfices, vous verrez que couplé à d'autres ad experts, ça leur rend encore plus redoutable. Donc, je vous dis à très bientôt et puis, ben voilà, j'espère vous revoir pour un prochain webinaire. Je vous remercie beaucoup et je vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada